Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Total Wars Weekendoms ! Toujours avec notre ami Kong-Rong qui est noble et qui venait de capturer Taishen. Une bataille ma foi assez sympathique, donc pour l'instant on n'a pas du tout le soutien de la faction dans cette ville. Ici par exemple on a un soutien à 100% donc du coup ça c'est réglé, par contre ici clairement il va falloir un peu de temps, ça c'est classique. Il fallait qu'on démolisse des trucs, alors pour l'instant c'est des bâtiments qui donnent de la satisfaction donc j'ai bien envie de les garder un peu. D'autant que lui il a au moins sa satisfaction monte, ce qui est plutôt pratique n'est-ce pas on va dire. Par contre ici on pourrait passer à un grand bourg donc ça nous coûterait 2000. Aujourd'hui on est un bourg, on pourrait passer à un grand bourg et ça nous coûterait 2000 et du coup on aurait encore suffisamment de sous au prochain tour pour construire ce truc. Passer à un bourg ici. Sachant que c'est passé du coup vu qu'on a plus notre bonus de 20% de bâtiment bah on est passé à 1350 mais c'est pas grave. Donc je pense qu'on va investir. Au niveau des troupes pour l'instant on est plutôt bien. On va rester ici relativement défensif parce que j'ai vu que Hong Shao a aussi une petite cité ici. Ce qui explique pourquoi probablement on a pas eu le fait qu'il était mort, il s'est replié là quoi. Donc faut qu'on fasse gaffe. Mais notre priorité va être d'aller chercher le port de commerce de Taishan pour compléter ce truc. Donc je pense qu'ici on va recruter peut-être assez rapidement un mec défensif ou déplacer lui peut-être, je ne sais pas. De toute façon pour l'instant faut que la garnison se refasse un peu, que nous on se refasse un peu. Donc on va attendre un petit tour que ça se stabilise. Et on est parti ! Alors... Ah la vache, lui il vient avec une armée, d'accord très bien. Donc on sait que maintenant il peut envoyer des armées. On a reçu un défi. Les cons aspirent au commerce et à la prospérité. Ce sera la coopération qui nous mènera au salut de la Chine dans cette guerre sans fin. Pourtant la prospérité, la coopération et le commerce seront des fondations à mettre en place. En conséquence nous devrions donner la priorité au commerce. Donc c'est un défi, c'est pas une mission, c'est-à-dire que ça donne un bonus si on y arrive. Mais c'est pas nécessaire quoi. Donc il faut qu'on ait un revenu commercial d'au moins 1000. Alors sachant que j'ai revérifié, pour l'instant on ne peut commercer qu'avec Liu Bei. Et on commerce déjà avec lui. Donc du coup on peut pas faire de miracle sur la thune quoi. Cela dit visiblement il vient de prendre cette cité qui je suis quasiment sûr était à l'empire des Han avant. Des Hanes. Donc peut-être que cette armée a été repoussée. Ouah non elle a l'air plutôt en pleine forme. Et ce monsieur est un pacificateur. On peut pas trop en savoir plus. Par contre du coup j'ai l'impression qu'il est en train de prendre ce qui est là. Ce qui ne m'arrange pas des masses. Mais bon vu que c'est notre seul allié on va pas non plus pour l'instant en tout cas lui sauter dessus. Ici est-ce qu'on a une garnison ou pas encore ? J'ai l'impression que je peux pas voir. Ce serait un peu triste que j'ai aucune garnison là. Bon après cela dit, là il est en marche forcée, il peut aller jusqu'ici. Donc s'il se met en marche normale, vu où est la route, je pense qu'il peut pas m'atteindre à un tour. Donc pour l'instant on va pas trop trop s'en inquiéter. On va se lancer dans la construction ici de ça. Ah mais je peux peut-être voir d'ailleurs ce que j'ai comme garnison là. Ah non j'ai rien, j'ai vraiment aucune garnison. Et là j'ai rien comme garnison et là je gagnerais deux mecs avec des dji et deux archers. Donc non, pour l'instant cette cité est totalement à poil. Donc on va pas prendre de risques, on va y retourner du coup. Même si là ça va gueuler un peu. Alors ici est-ce qu'on peut lever une armée ? Pour l'instant on a pas les sous. On a pas du tout les sous. Tous ces gens coûtent très cher. Lui sera assez intéressant je pense. On va essayer de prendre lui au prochain tour. Là je pense pas que Wanshao sera en état de façon de nous charger en un tour. Et puis au pire là pour le coup il y a une petite garnison. Même si elle est vraiment à poil pour l'instant. Donc on va se placer là, on va regarder ce que fait cette armée et on ira ensuite s'occuper de Taishan par la même occasion. Ouh il y a quand même une belle petite garnison. On voit pas port de commerce de quel niveau il est. C'est juste que c'est un port du commerce et qu'il y a 31 000 hommes dedans. Bon ok. Passons le tour. Oh t'es sérieux ? D'accord donc il revient. Il pouvait pas y aller en un tour mais il revient. Et le Han décide plutôt de s'occuper de Liu Bei. Cueille le futur. Alors un érudit rejoint votre faction et s'utilise une audience avec vous. Sans montrer un quelconque monde de respect, il vous explique prudemment que bien que son précédent seigneur, en manquant de charisme, il était en position d'avancée qui faisait jusque là défaut à votre faction. Il vous dit qu'il y a de nombreuses réformes utiles à faire pour ceux qui seraient assez courageux pour les entreprendre et prétendent reconnaître votre bravour. On leur remercie de ses conseils et évalue quelles idées vous pourriez mettre en place. Ok donc on obtient un érudit. Très bien. Expérience de personnage plus 10 dans toute la faction. On va le mettre sur Combron je pense du coup. Alors l'affectation ici est terminée. Ok. Du coup on a obtenu des auxiliaires et on a un autre mec qu'on pourrait éventuellement recruter. Alors faisons le point. Toi. Non pas ça. Tu vas prendre du coup cet érudit. Juste 10% d'expérience pour tout le monde dans la faction, ça me paraît intéressant. Toi on a dit que tu prenais le garde pour t'aider un petit peu. Et j'ai vu que j'avais eu un truc aussi. Voilà on va prendre ça. Détermination t'es déjà pas mal et puis ça te donnera un petit peu plus de satisfaction. C'est toujours ça de pris. Par contre du coup, il va falloir absolument qu'on retourne là. Là on a une belle armée. Hommes de la forêt. Donc c'est des tirailleurs, déploiement de guérillas tout terrain. Ok. Des turbans jaunes archers de base. On a les lianciers paysans. Des guerriers paysans. Un éclaireur verteux, héritier de la faction. D'accord c'est son héritier. Et ici on a un sculpteur sur Jade qui est général. Qui a, pareil, encore beaucoup d'archers. Donc c'est de l'archer paysan. Eux font 24, eux font 20 de dégâts. Et eux, 24 aussi, d'accord. Enfin, la garnison va pas tenir. Par contre on pourrait les attaquer direct. On va tenter. Voir s'il prend la bataille ou s'il recule. Il prend la bataille. Ok, parfait. On a pas de renfort par contre. Hop, petite sauvegarde. Donc on a de nouveau notre cavalerie. Qui devra nous permettre de gérer de manière très efficace du coup ses archers. Attention parce que lui aussi il va en avoir. Avec ses généraux. Et puis on a bien remonté nos mecs à bouclier là. Ils sont de nouveau de retour prêts à taper. Alors, comment ça se passe ? Ici. Il a mis ses archers, très bien. Il a mis ses mecs devant. Donc on est sur du standard. Alors, on a la possibilité d'avancer à couvert de la forêt. Ou alors, d'avancer à couvert. Ou alors, d'avancer à couvert. Sachant qu'il tire jusque là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre cavalerie. Notre cavalerie va avancer à découvert. Par contre, les autres là, on va les mettre dans la forêt. Hop, on se cache. Les mecs avec bouclier vont aller plus ou moins devant. Vous allez aller derrière. Nos archers. Ici. Et vous deux ici. Voilà. Donc là, tout le monde est caché. On va verrouiller ça pour avancer à peu près dans la forêt. Et... Bah... Nous. Là. On va... Au cas où il aurait déployé des gens... Merde, non. Courez pas. Pas la peine de courir. Ici, on va avancer tranquillement. L'idée, c'est pas de rester caché jusqu'au bout. C'est de profiter du fait que dans la forêt, on a 25% de résistance à distance. Bon, il a l'air d'avoir mis tous ces archers, tous ces hommes de la forêt là. Mais vu qu'ils avaient un déploiement de l'avant-garde, l'intérêt de la cavalerie aussi ici, c'était de vérifier qu'ils étaient pas planqués dans des fougères quelque part et qu'ils allaient pas venir faire chier. Donc nous, avec eux, on va aller se poser là. Voilà. En mode bien... bien menace. Et le race de l'armée avance tranquillement à 100 rythmes. Alors, on va passer en vitesse 3. Alors que tranquillement à 100 rythmes, ça fasse pas 40 000 d'épisodes non plus. qu'ils nous voient, je pense. Oui, il y a des unités qui sont pas cachées, donc ils nous voient. C'est pour ça qu'ils se replacent. On va peut-être même se permettre d'insérer une... Ah il est sympa cette formation un peu en cercle là. D'insérer de la cavalerie dans son dos. On verra. Bien sûr qu'elles ont été repérées nos troupes. J'avais pas trop trop de doutes. Donc il ajuste encore un peu plus. Donc là il doit y avoir un mec de la forêt quelque part là. Dans le boxon. On va se placer ici. Voilà. On va repasser en vitesse 1. Pour maîtriser un peu ce qui se passe. Alors on peut avancer limite à l'extrême limite de ces archers. De ces archers. A peu près comme ça. Voilà. On va se mettre en formation dispersée. Donc l'idée ça va être de lui donner envie de sortir. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre nos archers. Et ils vont avancer ici. En courant s'il vous plait. Ici. Nos 4 mecs. On va avancer par là. Pendant qu'eux. On va commencer à encaisser un peu des tirs. En étant en formation dispersée. Donc voilà. Ils vont commencer à tirer. Tiens. On se prend même des flèches à l'arrière. Ok. Il est en train de se replacer face à la cavalerie. Ça lui monopolise des gens. Alors par contre. Ouais. Il va falloir commencer à courir un peu. On continue de courir dans la forêt. Alors ici on a quasiment décimé les lanciers. Ces hommes de la forêt courent n'importe comment. Ce qui est plutôt cool. En ce temps là ils ne me tirent pas dessus. Ici on va avancer un chouïa. Vous, vous allez peut-être avancer aussi un peu d'ailleurs. Au moins jusque là. Histoire de rester un peu pour en protection des... Vous êtes déjà rendus là vous ? Bah du coup, resserrez-vous. Ici il y a 232 lanciers paysans. Je ne pense pas que vous pourrez charger les hommes de la forêt mais c'est pas grave. Vous avez dit de courir vous. Quand on vous dit de courir, vous courez. C'est le concept normalement. Alors, ici comment ça se passe ? Ça se passe que c'est un peu le bordel mais qu'ils monopolisent des troupes. Bon moi aussi, puisque ma cavalerie pour l'instant ne sert pas à grand chose. donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les faire courir un peu on va les envoyer dans le dos là, toi aussi on va passer dans leur zone de tir, on va prendre quelques tirs c'est pas grave ça devrait les distraire ici vu le DAW accès ça se passe plutôt bien là on charge alors là il y a l'érudit qui est en train de faire comme s'il allait pouvoir faire le tour donc on va faire attention, on va se mettre devant avec notre cavalerie là ils sont bien en tas, c'est pour ça que je tire comme un bourrin dans le tas là on va envoyer une cavalerie ici j'espère de voir un peu si ça le fait réagir alors, ok très bien non plus de munitions, ils vont donc courir par ici afin de venir éventuellement en renfort elle est où notre troisième unité ? elle est là notre troisième unité ok on a fait une petite charge, on se dégage pareil ici ça suffit pour les faire s'enfuir, c'est nickel donc là du coup on se dégage hop eux ils sont en contact et ils arrivent encore à tirer intéressant alors là, il est en train de charger notre général notre général ce qu'il va faire c'est qu'il va se barrer on va sortir eux eux ici eux ils sont en train de taper sur ces mecs c'est ouf qu'ils arrivent encore à tirer les gars la cavalerie ça se passe comment ? ça se passe que c'est pas trop mal mais il y a du monde qui vient du coup on va se tirer ici on peut complètement charger là et charger là on va passer un peu trop près des lanciers là ici il faut que vous couriez vous par contre faites courir le général si vous voulez mais courez toi t'es plutôt bien donc ici lui devrait se faire à peu près dépiauter vous courez vous mettre par là bon ici cette cavalerie perdrait contre lui mais en attendant on le fait courir un peu ce qui est plutôt bénef eux ils sont ouf hein la vache comme ils résistent on va ramener le commandant un peu par là pour faire du moral on est au contact avec des avec des lanciers il faut qu'on se tire on se tire par là c'est pas ouf on s'est tendu on s'est fait choper ici donc on va envoyer des renforts ici on a réussi à gérer ici j'aimerais bien qu'ils arrivent à les engager pour neutraliser leurs tirs parce que c'est assez dingue quoi quand même je trouve moi vous les prenez de dos vous et ici en avant bougez vous les fesses je vais me mettre en position mais je peux pas je voulais me mettre en pointe mais il y a des gens ici qui sont encore au contact ok là ils s'enfuient parfait alors on va charger ces gens parce qu'ils sont en train de se reformer comme je m'y attendais un peu ici tu vas essayer de choper les lanciers là parfait il y avait une unité de mecs avec des lances enfin des dji qui étaient là aussi c'est parti pointez vous par là ils se sont tous reformés d'un coup quoi ici on combat un pas de plus vers la victoire ici on doit faire probablement des tiramis par contre de toute façon on a plus de munitions donc c'est plus vraiment un problème on va envoyer des archers qui sont quand même des unités assez légères pour charger les autres unités assez légères ça lui fera courir un peu alors ici ici il résiste le vétéran ça y est mais son son mec est en train de céder parfait alors du coup toi tu vas t'occuper de lui la cavalerie ici elle va s'occuper d'eux donc là pour le coup c'est une attaque on est en train de gérer comment dire une armée qui nous attaque je vais y arriver donc du coup il faut qu'on la termine le plus possible on va lui laisser personne sur le champ de bataille si on peut l'éviter 38 archers paysans ici bon lui je pense qu'on arrivera pas à le tuer mais on va quand même continuer à lui taper dessus il y a des archers qui font le taf où est notre cavalerie qui était dans le coin elle est là ok parfait alors ici vous pouvez arrêter c'est bon toi du coup cours plutôt par là toi tu t'occupes de ceux là ici il reste deux mecs je pense qu'elle va être rasée l'unité on va les finir ça coûte pas cher on est dessus ah les archers font bien le taf mine de rien ok c'est fini aller par là bas ici est-ce qu'on a réussi à entrer quelques-uns ? ouais quand même hein quand même quand même bon bah ça commence à être un peu près à nettoyer voilà ici on va se finir c89 là ici les archers sont en train de tranquillement capturer d'autres archers alors vous vous occupez de ceux là il y a déjà des gens qui s'occupent de des autres là tiens deux lanciers paysans je pense que ça va ok c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal aller on va arrêter cette bataille là ils ont suffisamment souffert je pense que ça devrait cette fois peut-être mettre un terme à ces velléités pendant quelques temps suffisamment longtemps pour qu'on puisse s'occuper de l'autre province j'espère les combats sont assez sympa sur le champ de bataille enfin sur la carte de campagne alors on a perdu 425 mecs et lui beaucoup plus et on a capturé l'héritier alors on pourrait prendre une masse à deux mains très bien donc lui on peut pas le capturer des fois certaines personnes qu'on voulait capturer à la fin des batailles voudront vous rejoindre là on est sur l'héritier des turbans jaunes clairement voilà voilà donc du coup le choix qu'on a c'est gagner de la thune si on le si on le libère ou alors on le bute donc si on le tue clairement Wang Shao va nous haïr en même temps il nous haï déjà on a tué l'autre en plus donc je pense qu'on va l'exécuter c'est une conséquence fâcheuse de la guerre c'est une conséquence fâcheuse de la guerre certes tiens c'est marrant c'est considéré comme un duel sans combat contre Zhang Yang ok intéressant alors est-ce qu'on les rançonne est-ce qu'on saisit les réserves donc on est toujours blindés on va prendre la reconstitution son armée n'est pas totalement à poil par contre le personnage est mort il reste quelques mecs et je crois que je peux plus ah si je veux que je peux les choper encore bon là on va la déléguer vous ne m'en voudrez pas boum voilà 3% de reconstitution c'est cadeau on prend alors c'est quoi ce ? votre général est mécontent ah bon ? d'abord quoi ? c'est qui est mécontent ? lui il est mécontent il désire une position à la cour plus élevée et lui est content d'accord donc lui est mécontent parce qu'il voudrait être plus élevé bah ouais mais sauf que je peux mettre personne encore je peux mettre des gens bah ouais non je peux mettre personne encore faudra-t-il que j'ai moyen de mettre des positions élevées quoi si tu veux c'est pas que c'est un peu abusé cette demande mais vous m'honorez par votre appel ok donc du coup bref qu'est-ce qu'on peut faire ? applique déploiement de guérilla pour son régiment non pas ouf chance d'embusquette pour l'armée armure plus 10% je pense qu'on avait dit qu'on allait là dedans on va prendre ça et armure pour toute l'infanterie armée de lances plus 10% alors parce que c'est considéré comme des lances les Gs je suis pas convaincu hein ou alors morale en attaque vitesse de course en bataille ça c'est très bien ça aussi on va prendre ça donc moins 48 parce qu'il vaudrait une position à la cour mais je peux pas y en donner en fait donc c'est un peu chiant j'ai pas d'autres objets qui donneraient plus hein non malheureusement Altesse, que puis-je pour vous ? toi du coup t'as eu un niveau également perspicacité ignore les pénalités causées par la forêt c'est pas mal pour de la cavalerie ou alors plus de vitesse de course en bataille flexibilité coup de redéploiement 25% non ok ça c'est pourri active bataille nocturne et flèche de feu je pense qu'on va prendre ça mobilité ça va bien pour de la cavalerie alors du coup il y a un mec pas content bah ouais mais en même temps je suis bien désolé mais je peux pas y faire grand chose alors il y aurait moyen de pousser jusque là mais j'aimerais mieux me refaire un peu quand même si je fais ça je peux me déplacer jusqu'ici ça me permettrait quand même de gagner un tour on va aller se mettre en garnison hop pourquoi on se reconstitue pas ? ah recrutement et ravitalement on désactive merde alors lien par serment ok il y a un lien par serment entre ces deux là très bien il y a eu des niveaux très bien on a eu des auxiliaires allez donc on a gagné les rudis et la masse à deux mains et on a des personnages qui sont disponibles ça n'a pas changé est-ce que tu pourrais prendre la masse à deux mains toi ? bon on va te la donner hop voilà une masse à deux mains parce que pourquoi pas ouais par contre du coup le coup du le coup de faire la merde je vais arriver de gérer la satisfaction là voilà un peu dans l'os quoi j'ai envie de dire intimidant vigilant et impeccable il n'aime pas les balafres ouais il est pas content on voit qu'il est pas content en plus sur sa tronche lui est assez content et lui est très content il a un grand sourire ok j'aimerais voir mes conseillers lui il y a un mécontentement général et manque d'objectifs mais à part ça ça va donc ici on améliore dans deux tours ça sera fait on peut payer pour que ça soit construit immédiatement ah intéressant tiens c'est un peu du cheat ça mais bon pourquoi pas pourquoi pas j'ai envie de dire on a pas pressé non plus qu'est-ce qu'il se passe ? point de compétence du général ah il y a lui qui a gagné un niveau aussi alors dégâts performants à distance plus 10% pour son armée cadence de tir plus 10% chance d'éviter d'être capturé revenu de l'industrie expérience du personnage donc on va prendre ce truc là ça me parait bien et lui il est pas super content non plus il aimerait bien une position à la cour plus élevée également ils sont relous ces gens moi je trouve ils sont relous donc il faut absolument qu'on arrive à passer second marquee et je pense qu'on aura un administrateur d'accord commerciaux position d'espion premier ministre il faut être roi on aura un administrateur donc on pourra mettre un mec administrateur ah et là on décloquera ça aussi on aura un chancelier ok très bien marquis, duc, duc bon 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 le mec c'est un champion chef de village il se sent plus péter quoi voilà ah j'ai parfait d'affectation d'ailleurs ouais mais non j'ai besoin de mon mec de toute façon alors zhang yang a déclaré la guerre à la révolte des turbans jaunes ok très bien ça ne nous concerne pas alors la question c'est est-ce que ça monté ou descendu ? 48 toujours ça n'a pas bougé ultra des personnes au vioir, amitié au fond de l'armée, autorité des personnes, amitié au sein de la faction ouais ok ok quand vous bandez l'arc retenez votre souffle pas aujourd'hui bon que donne la garnison ici il nous faut un plan ça devient à peu près correcte j'aimerais voir mes conseillers on est repassé en mode normal ça c'est cool donc on pourrait aller là-bas voire même jusqu'ici directement on va le faire pensez avant agir alors là on perd du ravitaillement parce que c'est l'hiver et qu'on se déplace même si c'est dans notre propre territoire on se fait défoncer par contre on a quand même la reconstitution grâce à notre ravitaillement donc ça va donc au niveau du blé on est pas mal on pourrait éventuellement recruter quelqu'un là en cas de besoin d'ailleurs on pourrait peut-être même tout de suite le faire on coûterait 200 par tour ou alors il faut recruter carrément un nouveau donc les nouveaux comment ça se passe quand vous êtes dans votre cour vous pouvez voir ici toutes les personnes qui sont disponibles donc là on voit qu'on a une avant garde, un champion, des stratèges, trois stratèges et on peut du coup éventuellement choisir de les recruter ou pas de la même manière d'ailleurs lui je pourrais totalement lui dire ah mais je peux lui donner une promotion en fait ah je peux lui donner une promotion ça coûte 2000 par contre allez on va le faire complètement si c'est pour qu'il se casse pas il n'y a pas photo on va le faire enfin est-ce que c'est bien ça ? on va vérifier on va vérifier on va vérifier viens là ça a marché un peu parce qu'il a eu une promotion par contre il veut toujours une position à la cour plus élevée donc non ce n'est pas ça et du coup on a claqué notre blé mais c'est pas trop grave on va aller claquer de toute façon au niveau des affectations ici croissance dans la population, revenu du commerce, coût de construction on va peut-être le remettre là par contre on va peut-être mettre programme d'éducation pour le coup parce qu'on a quand même perdu beaucoup de population et que c'est ici qu'on commerce donc ça pourrait être intéressant ok 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 donc ici on a une belle garnison mais qu'on devrait pas avoir trop de mal à faire tomber quand même et ici il va falloir qu'on s'occupe de ça quoi on pourrait démolir ce truc déjà mais la satisfaction on peut pas trop s'en passer pour l'instant avec l'autre qui gueule affectation j'ai vu que j'avais eu un truc un accessoire 6 actions plus 10 ah bah oui mais on va complètement te donner ça bon ça donne plus de ruse ce qui est pas ouf pour lui mais au moins il sera un peu plus content du coup on va pouvoir donner ça à lui hop voilà comme c'est dans la même armée il n'y a pas de temps de recharge en fait tout simplement ok on attend la fin de l'hiver ici à se reconstituer et après on attaque ce port de commerce qui devrait nous ouvrir quelques perspectives je pense j'aurais bien voulu le prendre plus vite mais il faut ahouer que Wang Shao là il a la dent dure le monsieur ok en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve très bientôt pour la suite je vous dis merci à toutes et à tous je vous dis merci à tous